Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois, pour avoir un avenir meilleur ? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible ? Des scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. L'exemple d'aujourd'hui est à propos d'un animal. Un animal qui a une grande tête, des cornes, des oreilles, des grands yeux, un museau, un grand cou. Des pâtes. À ce stade, vous avez peut-être reconnu... Alors je dessine tellement mal que désormais je prends des objets. Vous avez reconnu bovino. Bovino qui s'écrit comme ça se prononce. Bovino, une vache. Alors ce n'est pas le terme que je souhaite introduire aujourd'hui, mais une vache a des pi. Et lorsque l'on traite la vache, on va donc faire l'action de traire qui se dit melchi. Le verbe melchi, très facile à conjuguer puisque la conjugaison de l'espéranto est régulière. Donc sur une phrase très simple comme ça, on retrouve la régularité de la conjugaison. Toutes les personnes, tous les verbes, au présent toujours en as. On retrouve un accusatif qui est très simple puisqu'il s'agit d'un n qu'on va ajouter à la fin des mots et des adjectifs. Et lorsque l'enfant utilise ce genre de verbe et qu'il le conjugue, le sens melchi va être associé au lait. Et le lait, dans la plupart des langues autour de chez nous, qui ne sont pas des langues latines, on va retrouver donc en anglais milk. Donc il l'associera naturellement à un terme qu'il connaissait déjà. Donc ça c'est valable pour l'anglais. Mais on est dans un cas où ça va fonctionner également avec die milch en allemand. Mais ça fonctionnera même dans les langues slaves, puisque dans les langues slaves, notamment en serbo-croate, on dit le lait mleko. Voilà donc un moyen d'accélérer l'apprentissage ultérieur de l'anglais, de l'allemand et des langues slaves à partir de quelque chose qui a été appris en espéranto. Merci de votre attention et à bientôt.